L'écrivain britannique Jonathan Coe, que l'on a d'où couvert en 1998 avec le testament à l'anglaise, est célèbre pour ses romans désabusés sous l'ère Thatcher. Il est de passage à Paris pour son dernier ouvrage, Le Cercle fermé, paru chez Gallimard, où il reprend les personnages de Bienvenue au club 20 ans après. Le ton de Jonathan Coe est tout aussi désabusé sous l'ère de Tony Blair. Dans son journal intime, il dit sa profonde tristesse, avoir échoué à transformer le monde et sa vie. Il n'aime pas l'héritage qu'il nous laisse, mais il le dit avec une telle élégance. Une personne ordinaire avec un sens d'humour, amoureux, il faut être un bon père pour ses enfants. Et il faut être vraiment heureux quand je suis par moi-même en écrit. Le qualité que je le préfère en un homme, c'est la fémininité. Loyalty, un sens de shared historie, un sens d'humour. Il y a quelques friendships que j'ai hâte maintenant pour 20 ou 25 ans. Et je suis sort de proud de ces achievements, comme moi-même de mes novels ou quelque chose comme ça. Et il faut travailler pour garder une amie. Et il y a eu des arguments, et il y a eu des periods où on ne veut pas voir les autres, et ça, c'est comme un mariage. Mais moi et ces amis, nous avons été loyal à l'autre, et c'est important, je pense. C'est une nouvelle film par Ang Lee, appelé «Brokeback Mountain», qui concerne deux cow-boys, deux gay-cow-boys, qui ont un affaire d'un avion, qui ont une affaire d'un avion en leur vie. Et ils sont en déniale de leur sexualité, et ils se sont mariés, et les marriages ne sont pas heureux, et ils suivent ces gens' lives pour environ 20 ans. La grande histoire d'un avion de leurs vies, qui est leur amie pour les autres, a fait qu'il se passe à l'autre, à très souvent, à petites intervalles, quand ils ont été en train d'un avion de leurs vies, et quand ils ont été en train de rencontrer, et ils ont été en train d'un des mountains, et ils se sont en train d'un ensemble, et ils se sont en train d'un avion, et ce genre de choses. C'est un beau film. Je vous le dis, et je parle beaucoup de jokes dans les situations sociales. En fait, quand je vais avec des amis, all I want to do is tell jokes really and not have a serious conversation about anything. I also have very simple tastes in humour. I don't like sophisticated humour. I used to love the Naked Gun films with Leslie Nielsen playing this cop, and it's real slapstick, really stupid jokes, but it made me laugh. I love Laurel and Hardy. Laurel and Hardy make me laugh. I like Tex Avery. I think it's funny. Tom and Jerry, I think, are funny. I've become very lazy. I don't read as much as I should. I don't listen to as much new music or see enough new exhibitions as I should, and I'm trying to start writing a new novel, and every day I set myself the barrier for what I should achieve gets lower and lower and lower. You know, it used to be two pages, then it was one page, and now if I just write a couple of sentences, I think, well, at least the day hasn't been completely wasted. I was a prey to nostalgia even when I was, you know, 15 years old. I was already nostalgic for when I was 14, and it's been going on ever since, getting worse and worse. Well, I think this book is darker than my others, and I remember when it was finished, I sent it to my agent, and he called me about it and said that he liked the book, and he said, do you realize that there are, from page 220 to page 390 or something, 180 pages or so, there are no jokes and there's no humor? And I said, well, I hadn't noticed that, but if you say so, you know, that's the case. And he said, well, that's not what your readers expect from you. Do you want to put some more jokes in or lighten the tone a little bit, but it, you know, it seemed right to me. That was how I wanted the book to be. I can't imagine perfect happiness in this life. I was going to say kind of perfect rest, not having any thoughts in your head, not having any worries. So maybe I mean death. That's a pretty dark note to end on, isn't it? So, okay, so either death or watching a Leslie Nielsen film. Take your choice. I think the first thing I'd like to say to them is I'm sorry for this shitty thing that we're giving you now. You know, with the environment on its last legs, probably going to be another war, terrorism, total misunderstanding between different faiths and different cultures, you know. We screwed up. Sorry. Make the best of it you can.